Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu tout ce qui va être lecture passée et réception alors là là on n'est pas encore dans les lectures de fantasy puisque le moment où je filme j'en ai pas encore fait donc je vais vous parler de mes autres lectures et puis j'ai reçu quelques petits livres alors avant de vous parler bouquin il faut que je vous parle de quelque chose je fuis la conversation et l'annonce entre guillemets depuis presque un mois il y a à peu près il y a presque un mois maintenant il y a presque un mois aujourd'hui maintenant j'y arrive pas il y a à peu près trois semaines et demie un mois kitsune est décédé il aurait eu vingt ans il aurait eu vingt ans ce mois ci et il est décédé on l'a retrouvé un matin et bref il est parti ça fait presque un mois vous voyez bien que je j'arrive pas à m'en remettre je vous le dis pas pour faire pitié je franchement ça fait un mois que je repousse parce que je savais que je serais dans cet état là mais en fait je reçois des questions on demande comment ils vont et on demande comment lui va etc etc et en fait c'est super dur pour moi et alors c'est pas de votre faute mais un c'est hyper difficile pour moi de recevoir ces messages du coup je préfère le dire de façon à ne plus recevoir en fait c'est ce genre de message vous êtes adorables vraiment je sais que voilà vous vous pensez tout le temps à mes animaux etc et vous me voyez des photos des messages vous me demandez comment ils vont et tout quand ça fait longtemps que vous les avez pas vu et en fait j'arrivais pas j'arrivais pas à en parler le mettre des mots dessus c'est rendre les choses concrètes je j'arrive pas honnêtement j'arrive pas à me remettre je vous savez que j'adore mes animaux mais vraiment mais kitsune c'était je peux c'est compliqué à expliquer mais déjà ça c'est 20 ans 20 ans de vie avec lui 20 ans c'est la moitié de ma vie et ce chat m'a sauvé la vie vraiment et ça peut paraître bizarre pour certains mais vraiment il m'a sauvé la vie et ne plus l'avoir auprès de moi c'est vraiment hyper 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 difficile il me manque tout le temps ça fait plus d'un mois que je suis très mal parce que juste avant de partir il y a eu une semaine qui était très très difficile où il a eu il a eu un problème et ça a été très difficile et ensuite il est parti j'essaie de prendre sur moi pour continuer à créer du contenu pour essayer de continuer à vivre en fait et c'est vraiment 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 difficile je me sens vide et je me sens j'ai l'impression qu'on m'a arraché un bout de coeur je vous assure c'est insupportable bref je voulais juste vous le dire je honnêtement je pense que si je l'avais fait avant j'aurais été dans un pire état voilà il a eu une belle vie je l'ai aimé très très fort enfin on l'a aimé très très fort il nous l'a rendu au centuple c'est c'était mon âme soeur animal ce chat vraiment je vous assure et voilà il me manque un un point hallucinant vraiment 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 et bibouille est assez triste vraiment elle le cherche elle est assez malheureuse c'est assez dur à voir aussi méiko s'en rend pas trop compte je pense et puis méiko est constamment emmerdé par weasley donc du coup ça ça compense honnêtement heureusement qu'weasley est arrivé dans nos vies c'est vraiment pas fait exprès c'est un hasard pur puisque kiki est partie un mois après l'arrivée de weasley ça n'a rien à voir c'est kitsuna était très très vieux heureusement qu'elle est arrivée dans nos vies à ce moment là parce que je pense que je me serais déjà classée de tueur mais je pense que je me serais complètement effondrée parce qu'en fait elle est tellement énergique elle est tellement tout le temps présente que voilà ça remplit un peu le vide mais ça ça voilà c'est ça remplacera jamais mais ça remplit un peu et bon bref voilà parce que je sais que vous allez me demander comment vont les autres ça va pour bibouille c'est dur mais ça va aller en fait voilà donc je voulais juste vous le dire voilà c'est tout je voulais juste vous le dire je voulais pas faire en fait vous savez c'est arrivé vous savez c'est arrivé juste au moment où enfin juste après que j'ai posté la vidéo où je vous disais que j'étais pas bien juste après il y a eu des problèmes comme ça et en fait j'ai eu des j'ai mis en privé cette vidéo parce que j'ai eu des commentaires ignobles en fait sous cette vidéo des gens qui m'ont dit que qu'effectivement j'étais une imposture ou alors que ou qu'on s'en foutait de ma vie de ce qui pouvait arriver dans ma vie etc et en fait juste derrière il s'est passé ça et moi j'étais pas capable d'en parler déjà parce que ça me faisait trop mal et puis je sais pas ça s'est mal goupillé je pense aussi mais de toute façon je me voyais pas faire une annonce j'avais tellement envie de je pense de faire comme si c'était pas vrai que voilà j'ai pas eu envie d'en faire une annonce clairement c'est pas une annonce à faire et et pour moi ça restait vraiment de l'ordre du privé et de l'intime et de ma vie là je vous dis je vous en parle c'est vraiment parce que là je vous en parle c'est vraiment parce que je reçois beaucoup de messages et 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 c'est dur quoi donc je je préfère que voilà que les gens le sachent bref je vais aller me calmer et puis je reviens tout à l'heure pour vraiment la vidéo je suis désolée j'ai plombé l'ambiance de la vidéo dès le départ mais il fallait au bout d'un moment que je vous en parle quand même et je savais pas je voulais pas faire une vidéo dédiée à ça je savais pas comment le dire je savais pas comment l'annoncer il fallait juste que il fallait que je le dise c'est tout donc maintenant c'est fait vous le savez il est plus là vous le verrez plus du coup dans les vidéos vous voilà donc vous posez pas de questions et voilà si vous avez besoin de faire une pause faites comme moi mettez sur pause et allez vous détendre et faire autre chose et revenez plus tard pour parler bouquin avec moi ça sera cool je vais aller je vais aller me promener et tout puis je reviens quand ça va mieux voilà et re salut alors je vous reprends je me suis un peu calmée on va parler bouquin ça va aller beaucoup mieux du coup je vous montre quoi je vous montre d'abord ce que j'ai lu et ensuite je vous montrerai ce que j'ai reçu voilà alors la première chose que j'ai lu c'est ce roman graphique enfin cette BD qui s'appelle Constellation c'est de l'homme étoilé j'adore ce que fait cet infirmier c'est juste génial voilà j'aime beaucoup le style de ces planches donc là dans Constellation en fait il nous présente différentes personnes qui sont en soins palliatifs et qui l'a aidé en fait et qui l'a accompagné c'est très beau ça fait sourire c'est pas du tout de sire larmes c'est ça qui est génial je trouve en fait avec ses avec ses témoignages en fait c'est qu'il nous raconte de belles histoires alors parfois c'est un peu triste mais clairement c'est pas du tout fait pour nous faire pleurer et je trouve qu'au contraire ça fait plus sourire qu'autre chose et vraiment c'était c'était super chouette c'est toujours super touchant c'est toujours fait avec beaucoup de respect vraiment ça te donnerait presque envie en fait d'aller soutenir les gens en soins palliatifs je dis presque parce que moi j'ai un coeur d'artichaut et ça serait beaucoup compliqué c'est pas français bref mais j'ai adoré comme les deux autres que j'avais lu avant je me suis acheté je vous l'ai montré je crois oui dans le book haul je me suis acheté la BD la toute première BD fiction qu'il a faite j'ai super hâte de la lire vraiment c'était beaucoup trop chouette je vous conseille réellement de découvrir le travail de l'homme étoilé parce que je trouve que ça redonne un peu foi en l'humain tu vois où tu te dis des fois on dit que c'est dur que le milieu médical ils sont pas toujours sympas etc parce qu'ils sont débordés enfin bref et c'est vrai que là tu te dis mais en fait il y a quand même des gens passionnés dans ce secteur et des gens qui font ça parce qu'ils aiment profondément les autres et c'est beau c'est vraiment beau et ça c'était très chouette à lire moi je l'ai savouré c'est à dire que j'aurais pu le lire d'une traite mais je l'ai savouré je lisais histoire par histoire comme ça ça m'a duré en fait dans le temps je crois que j'ai mis une petite semaine pour le lire mais j'ai adoré c'est plein de sensibilité c'est bienveillant c'est touchant c'est bref c'était vraiment génial ensuite j'ai presque plus de batterie ensuite j'ai lu Rendez-vous avec la menace voilà qui a été mangé par Weasley j'ai plus de derrière c'est triste voilà donc bref c'était beaucoup trop bien c'est le tome je sais plus 7, 8 je sais plus c'était vraiment chouette vraiment vraiment très chouette j'ai surkiffé et je pense que je pourrais en enchaîner plusieurs mais je ne vais pas voilà je vous en ai déjà parlé plein de fois de ces histoires je ne vais pas continuer mais c'était beaucoup trop chouette vraiment et pour ceux qui se demandent non je ne vais pas le racheter ça me fera un souvenir de Oui Oui voilà donc beaucoup trop chouette il ne m'en reste plus beaucoup dans ma pile à lire je suis triste j'aime vraiment cette saga et j'en ai lu un et écouté un et en fait je trouve en plus que la version audio est juste incroyable vraiment j'adore les versions audibles voilà j'aime toujours autant là ça bouge vachement entre Samson et Delilah donc c'est trop cool on avance aussi beaucoup dans l'histoire de Samson parce qu'il y a quand même tout un passif autour de la police etc c'est super intéressant j'ai surkiffé et puis alors je trouve que plus on avance et plus on a cette cohésion au sein de ce village et ces gens qui qui ne sont pas toujours d'accord entre eux mais qui finalement quand l'un d'entre eux a vraiment besoin d'aide ils sont tous présents et c'est j'adore vraiment j'adore c'est trop bien voilà c'était trop chouette ensuite toujours dans les Cosimurders j'ai lu Meurtre et Tarte au Citron Vert de Joanne Fleck c'est la première fois que j'ai trouvé ça très moyen alors il y a on est toujours à l'Aikéden donc toujours avec Anna ses soeurs et puis sa mère et puis ses fameux amoureux Anna et là en fait il y a une espèce de foire qui se rend à l'Aikéden Anna est jurée pour sélectionner les meilleurs gâteaux je sais pas quoi et elle hésite toujours entre le flic et le dentiste voilà le meurtre ou la mort arrive assez tard je trouve dans ce tome mais surtout ce qui m'a gonflé mais alors j'en pouvais plus tout le long de ce tome Anna est obsédée par son poids ah non faut pas que je mange ça je vais sûrement grossir oh elle elle est tellement mince on fait que ça j'ai l'impression que dans ce tome là particulièrement alors on en parle assez régulièrement parce qu'ils estiment que Anna est un peu trop ronde bref mais là dans ce tome là j'ai eu l'impression que c'était la thématique du livre Anna est trop grosse sa soeur est parfaite ah elle elle mange plein de gâteaux ah tu vas quand même pas manger ça le flic qui est là oh non moi je mange pas ça je voudrais pas prendre du bide mais si tu veux c'était vraiment une obsession tout le long du roman et ça m'a gonflée ça m'a jamais fait ça à ce point là dans un des tomes au point qu'en fait l'histoire j'avais même elle passait même en second plan et voilà parce que vraiment leurs histoires de je vais grossir je suis trop gros je suis pas assez gros j'ai trop mangé arrêter de manger du sucre ah putain j'en pouvais plus vraiment ça m'a saoulée voilà après j'aime toujours être à l'Ekeden j'aime toujours les personnages on a résolu l'enquête etc mais il y avait vraiment cette pression qui était insupportable je trouve et j'espère que ça va pas être comme ça dans les prochains parce que ça va vite me saouler donc c'est le 8 celui-là voilà donc j'ai hâte quand même de retourner dans le 9 mais j'espère vraiment que ça va pas voilà bon il m'en reste encore 2 j'aime bien avoir un peu d'avance mais j'ai très envie d'en relire ça me fait tellement bien vraiment c'est comme les détectives de Yorkshire vraiment c'est des romans qui me font du bien c'est des romans doudous pour moi alors celui-ci c'est une saga qui est assez vieille et c'est vrai qu'il y a parfois des thématiques notamment sur le poids et la grossophobie des fois c'est lourdingue sur le machisme un petit peu aussi même si là c'est quand même Anna qui est au centre de l'histoire et que c'est elle qui doit choisir son prétendant il y a quand même des choses des fois tu dis waouh c'est un peu too much mais en même temps années 80 quoi tu vois donc bon mais là vraiment la question de bouffée de poids ça m'a c'était trop j'ai trouvé ça trop sur les autres je le voyais ça me faisait un petit peu grincer des dents mais ça allait là non là ça allait pas du tout et c'était chiant franchement c'était chiant bon batterie changée on y retourne j'ai lu ce roman donc je suis Amélie Langlais de Jacques Exper et Philippe Ballant qui sortira aux éditions de Calman Levy je crois qu'il sort qu'aux alentours du 15 mai je vous en parle maintenant parce que comme après je vais être prise par le moi de la fantaisie je risque de zapper de vous en parler et ce serait franchement franchement dommage c'était beaucoup trop chouette alors je vais vraiment vous en dire très très peu parce que j'ai vraiment trop peur de spoiler un élément et vraiment j'ai tellement kiffé découvrir ce texte j'arrêtais pas de raconter l'histoire à Chris au fur et à mesure j'ai tellement kiffé que je ne veux surtout pas que vous n'ayez pas ce même plaisir alors on suit une gendarme qui s'appelle je sais jamais comment elle s'appelle bref on suit une gendarme qui en fait à qui on va confier le retour d'une enfant en gros on va trouver une gamine qui sort de la forêt et tout et qui va dire je suis Amélie Langlais à partir de là on confie cette adolescente qui a 17 ans à peu près à une gendarme et elle va rouvrir l'enquête et savoir si cet enfant est vraiment Amélie Langlais donc on repart sur l'histoire de cette fameuse Amélie et Amélie est une petite fille qui a été kidnappée quand elle avait il y a 10 ans en fait qui a été kidnappée elle était avec son père son père faisait un footing elle était à côté enfin je sais plus trop enfin on sait pas trop ce qui s'est exactement passé quoi qu'il en soit quand il est revenu de son footing la gamine n'était plus là il n'y avait que le chien et plus la petite et en fait la môme s'est fait kidnapper et là 10 ans après le père n'a jamais alors pendant les 10 ans le père n'a jamais lâché l'affaire il est persuadé que sa fille est vivante il essaye de faire tout ce qu'il peut pour retrouver sa fille et il y a eu plusieurs fois en fait où il y a eu des jeunes filles qui ont essayé de se faire passer pour Amélie pendant ces 10 années il y a eu des usurpatrices c'est dur à dire ça et là on en est là à ce moment là sauf que là la petite fille qui descend dit qu'elle s'appelle Amélie l'anglais elle dit que c'est elle et donc la major donc la gendarme a commencé à mener l'enquête pour savoir si ce qu'elle dit est la vérité il faut savoir que là ça peut paraître bizarre dit comme ça vous dites attend c'est bon test ADN et c'est fini oui mais non parce qu'en fait Amélie était une petite fille adoptée donc ADN avec les parents c'est pas possible voilà donc on en est là et puis ils arrivent pas tellement à déterminer si c'est vraiment elle ou pas parce qu'elle a des trous de mémoire on peut pas faire de test ADN elle a quand même vieilli en disant forcément le père lui veut absolument que ce soit elle parce qu'il a envie de retrouver sa fille tout simplement la mère est un peu sceptique mais elle a aussi envie de retrouver sa fille donc jusque là tout pourrait aller à peu près même si on n'est pas sûr à 100% on se dit que bon voilà sauf que un mois après une autre jeune fille est retrouvée et prétend elle aussi être amélée l'anglais laquelle des deux est la vraie ? qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi les deux disent qu'elles sont amélées l'anglais ? quelle est la vraie ? bref voilà il y a tout un mystère autour de ça avec les parents qui sont pas forcément d'accord les enquêteurs qui sont un peu perdus on fait venir des psys on fait venir voilà le juge qui veut absolument clôturer cette affaire c'est un bordel sans nom et toi t'es au milieu et t'arrêtes pas de te dire non bah c'est elle bah non c'est elle bah non c'est elle et en fait les auteurs ils te baladent c'est un truc de fou et c'était trop bien franchement c'était trop bien alors on est vraiment sur un espèce de roman psychologique où vraiment tu te poses 50 milliards de questions mais en fait t'es baladé tout le long et c'était génial j'adore ces bouquins où t'arrêtes pas de fomenter des plans et tu te dis c'est ça c'est ça c'est ça et en fait c'est jamais t'as jamais la réponse en fait t'as la réponse à la fin mais toi t'as pas trouvé c'était vachement bien vraiment j'ai adoré je lis quasiment alors j'ai pas lu celui de l'année dernière mais sinon je lis quasiment tous les romans de Jacques Exper parce que j'aime beaucoup ça plume je trouve que ça se lit hyper vite et hyper bien et bah je peux vous dire que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu un aussi bon c'était beaucoup trop chouette je vous le recommande vraiment alors il y en a qui l'ont comparé à Hortense j'ai pas de souvenirs assez frais de ma lecture d'Hortense donc je peux pas vous dire si c'était aussi bien j'en sais rien je sais que c'est vraiment le roman qui a fait percer l'auteur mais je pourrais pas vous le comparer parce que je m'en souviens enfin moi j'ai pas de souvenirs si dingues que ça donc je sais pas par contre vraiment là sur les dernières années de tous ceux que j'ai lu de l'auteur celui-là c'est un des meilleurs vraiment il est génial il est génial j'ai adoré c'était beaucoup trop chouette je vous le recommande vraiment voilà vraiment vraiment allez-y donc ça c'était mes dernières lectures je suis en train de finir le dernier roman enfin le nouveau qui va me paraître de Jenny Colgan je vais peut-être le finir aujourd'hui donc je vous en ferai un petit débrief demain comme ça je clôturerai je clôturerai tout ça en audio en ce moment j'écoute Outlander ouais je vous en reparlerai bientôt je suis complètement accro donc j'écoute Outlander et et puis quoi que j'allais vous dire ben voilà je vous reparlerai du Jenny Colgan dès que je l'ai terminé je vais vous montrer les romans que j'ai reçus hier et avant-hier et puis j'en attends aujourd'hui aussi j'ai fait pas mal de préco sur début mai et puis je reçois quelques services prêts donc je vous montre ça alors au niveau des services prêts j'en ai reçu deux j'ai reçu Les jours mauves de Kalindi Ranful voilà je sais que c'est une histoire de road trip et que ça avait l'air complètement dingue et j'ai super hâte de le lire j'avais une box avec dedans il y avait un minivan en plus il est dédicacé c'est super cool il y avait un mini un porte-clés minivan avec qui s'allume il y avait des cartes etc donc voilà j'ai vraiment hâte de le lire c'est ça c'est une jeune fille qui va partir qui doit aller voilà c'est une jeune fille qui doit aller répandre les cendres de son père sur enfin sur sur Mars et en fait au fur et à mesure elle se rend compte que Mars c'est simplement le PMU où son père traînait tout le temps elle décide de faire un road trip avec les amis de son père pour aller jusqu'à cet endroit pour répandre les cendres de son père et vraiment ça a l'air tout ce que j'ai pu lire autour ça a l'air vraiment chouette j'ai super envie de lire ce roman je pense qu'il va faire du bien j'ai eu la grande chance et joie de recevoir le dernier roman de Anne-Gaëlle Huon donc le Rossignol j'ai vraiment envie de le lire j'ai pas alors j'ai lu beaucoup de romans de Anne-Gaëlle Huon en général ça se passe vraiment très bien donc voilà j'ai très envie de lire ce texte et puis ça a l'air de se passer à la plage et tout et dans le carton et dans l'enveloppe il y avait donc ce livre et un paquet de chips je trouve ça très drôle autant vous dire que comme en ce moment autant vous dire que comme en ce moment il y a mes parents les chips pour l'apéro c'était parfait voilà donc ça c'était les deux services presse que j'ai reçu et je me suis acheté des livres donc je me suis acheté le tout dernier Virginie Grimaldi le plus grand plus grand que Le Soleil bon ça c'est une préco dès que j'ai su qu'il sortait il était précommandé ce roman c'était des voilà j'adore l'autrice et j'achète ses romans tous les ans je ne sais pas où poser mes livres ensuite j'ai acheté La Psy de Freida McFadden parce que c'est celle qui a écrit La Femme de Ménage que j'ai adoré La Femme de Ménage et je me suis dit que pour celui-ci il fallait vraiment que je le lise avant que tout le monde en parle parce qu'en fait La Femme de Ménage tout le monde avait tellement vanté les mérites du livre que je n'ai pas été déçue mais ça m'a fait un effet moins waouh tu vois j'ai demandé à City si je pouvais le recevoir c'est pas grave je l'ai acheté voilà je vais essayer de le lire justement avant d'avoir trop de retours je sais que Sèv de la chaîne il est bien ce livre elle a adoré elle avait adoré La Femme de Ménage aussi donc voilà j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman comme je faisais une commande Gilbert Joseph j'ai pris le tome 2 de merde Curse Crown c'était quoi le tome 1 Twin Crowns je crois que c'est j'ai pris le tome 2 mais vachement plus gros voilà je me suis dit si jamais j'ai envie d'enchaîner ça peut être pas mal et voilà je sais pas et puis j'avais envie en fait c'est tout on va pas chercher à intergiverser et une autre préco et celui-là il me faisait trop envie donc c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross voilà le jaspage est trop beau ça pourrait faire ça ferait presque Edwige, Harry Potter et compagnie c'est vraiment c'est très joli le livre est très beau avec la machine à écrire c'est vraiment très beau et il met aucun dieu aucune guerre ne pourra les séparer on va parler d'une romance j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus j'ai vu des retours en VO qui étaient plutôt chouettes donc je suis très intriguée et peut-être que je vais mettre celui-ci dans le challenge du mois de la fantasy j'ai peut-être le glissé vous savez dans la dans la catégorie putain il pleut de ouf j'ai peut-être le glissé dans la catégorie remontée ici voilà donc voilà c'était déjà pas mal parce que je vous ai fait un boucle la semaine dernière là j'ai deux préco qui arrivent j'ai d'autres préco qui arrivent là parce que par exemple j'avais préco le nouveau Franck Tillier le nouveau Valentin Musso j'avais précommandé plusieurs romans ces périodes là le mois de mai avril-mai et tout là c'est toujours des mois où je fais plein de précommandes j'ai comparé par rapport à l'année dernière c'était pareil donc bon écoutez voilà le seul truc c'est que demain je vais à West Hurland donc le festival littéraire qui a lieu à Rennes je vais sûrement craquer pour des romans notamment chez le Chat Noir ou Plume Blanche il y a des chances voilà je ne sais pas si je vais pouvoir faire dédicacer des romans je vais essayer d'emmener quelques livres surtout qu'il y a Ariel qui sera là je vais voir Aurélie Wallenstein et tout ça va être assez chouette voilà donc je vous montrerai peut-être quelques images je ne sais pas je ne sais pas si je filmerai avec mon téléphone je vais voir si si je filme ou pas très honnêtement il y a de fortes chances que je ne filme pas pour une très simple raison c'est qu'en général en général sur le festival je retrouve des filles qui étaient désabonnées et que ça fait deux ans que je vois régulièrement et qui maintenant sont un peu des potes et que je vois très souvent même on va manger ensemble on boit des cafés tout ça et c'est des filles qui étaient venues à la première rencontre que j'avais organisée à Rennes et ensuite on a gardé contact et c'est vrai qu'on se retrouve là-bas et en fait je préfère profiter des copines et d'échanger de papoter et tout plutôt que de filmer en vrai mais je vous ferai peut-être quand même quelques petites images parce que le parc est canon par contre ils ont annoncé un temps dégueulasse donc voilà en plus je vais faire un petit interview d'Aurélie Wallenstein et je vous le mettrai sur Insta j'espère que vous irez le voir ce serait très sympa de votre part d'aller jeter un coup d'oeil pour Aurélie déjà pour la soutenir et puis pour me soutenir moi aussi bien sûr mais ouais j'en reparlerai quand ce sera fait et puis et puis voilà 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 je vais vous laisser je vous reprendrai plus tard soit tout à l'heure pour vous parler du roman ou vous montrer des arrivées soit demain je verrai là je suis un peu vous avoir parlé de tout ça là je suis un peu chaos enfin de tout ce que j'ai dit avant bref donc je vous laisse et je vous dis à plus pourquoi je vous fais des bisous on se revoit à tout à l'heure et re salut on est dimanche on est dimanche l'heure à laquelle le vlog devrait sortir voilà enfin il est 9h15 voilà j'avais pas eu le temps de terminer le Johnny Colgan Johnny non Jenny Colgan je suis éclatée aujourd'hui et bah du coup j'ai pas pu filmer voilà et puis hier j'ai passé toute ma journée à West Hurland donc le festival littéraire qui se passe à Rennes je suis rentrée tard et bah du coup j'ai pas j'ai pas pu finir le vlog j'ai pas pu le monter ni rien je me suis dit c'est pas grave comme ça sort un dimanche si c'est pas à l'heure exact euh c'est pas la fin du monde hein voilà vous aurez toute la semaine pour le regarder de toute façon en ce moment j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent sur Youtube donc c'est pas très grave et puis euh je me suis toujours mis la pression ça fait 10 ans que je me fous la pression sur Youtube pour toujours être hyper régulière hyper ceci hyper cela et euh j'en ai marre voilà j'en ai marre de me prendre la tête donc je me suis dit tu sais quoi euh si je me suis dit tu sais quoi s'ils ont le vlog à midi euh au lieu de 9h30 c'est pas grave voilà du coup on reprend aujourd'hui on est dimanche matin je vais vous parler du coup du dernier Jenny Colgan que j'ai terminé hier soir et puis des achats euh que enfin des réceptions de la semaine je vais pas vous montrer dans ce vlog mes achats de West Hurland il y en a énormément j'ai craqué mais littéralement je suis allée vers des auto-édités vers de la maison d'édition plus petite etc et j'ai totalement craqué mon slip l'idée c'était vraiment de découvrir de nouvelles choses euh et puis bah vous savez j'ai pas trop de morale donc forcément bref euh mais je mettrai ça dans le vlog de la semaine prochaine donc moi je vais attaquer tranquillement demain quoi mais pour l'instant j'ai quand même des choses à vous montrer puisque j'ai quand même j'ai quand même 5 livres et 4 mangas donc j'ai quand même de quoi faire mais avant on va parler de ça donc c'est le nouveau Jenny Colgan et c'est le tout premier qui paraît aux éditions Charleston puisqu'avant ça sortait chez Prisma Edition donc là elle a changé de maison d'édition en France et cette nouvelle saga elle s'appelle Au-delà des nuages on est toujours en Écosse parce que l'autrice est écossaise donc je pense qu'elle aime profondément son pays et il y a tout un début enfin tout un prologue qui nous explique que ce n'est absolument pas un livre sur une pilote parce qu'elle a eu beau se renseigner etc il y a plein de choses qu'elle n'a pas compris et qu'on lui a dit qu'elle le ferait très mal donc elle explique qu'il y a plein de choses qui ne seraient pas juste et que du coup ce n'était pas un livre sur les pilotes je trouvais ça très très drôle c'est vraiment une petite touche d'humour que j'ai beaucoup appréciée mais on suit quand même une pilote donc cette histoire c'est l'histoire de Morag qui est une jeune femme donc d'origine écossaise qui vient d'une longue lignée de pilotes d'avions et dans sa famille chaque génération donne naissance à un futur pilote dans son cas son frère n'est pas du tout intéressé par ça et c'est elle qui a eu le gène du pilote elle travaille pour des grandes compagnies aériennes anglaises principalement enfin en Angleterre puisqu'elle vit à Heathrow donc près de l'aéroport et c'est vrai que c'est un peu différent de ce que fait sa famille puisque son grand-père avait ouvert une petite ligne avec un petit coucou pour aider les gens parce qu'ils sont dans des archipels dans des îles en fait en Ecosse et pour aller d'une île à l'autre pour que la population ait accès à la médecine ait accès à plein de choses donc lui il avait ouvert cette petite ligne et il avait vraiment à coeur que sa petite fille reprenne sauf que en fait elle ça ne l'a pas du tout intéressé elle a préféré aller vers des plus gros avions des Boeing et tout et puis donc là elle travaille pour une compagnie aérienne elle est copilote et en fait il y a quelque temps il y a eu un problème il y a l'avion où elle était le dernier avion qu'elle a copiloté a failli percuter un autre avion donc il y a failli avoir un gros drame et depuis elle est en congé forcé on va dire et elle doit passer des tests des examens etc. pour vérifier qu'elle est toujours apte à piloter donc pendant ce repos forcé elle va rencontrer un homme qui travaille à la RH dont elle va un petit peu s'éprendre et puis parallèlement à tout ça elle va recevoir un coup de téléphone de la femme qui vit avec son père parallèlement à tout ça elle va recevoir un coup de téléphone de la femme qui vit avec son grand-père et qui va lui dire qu'en gros son grand-père est malade il a une grippe carabinée il ne peut pas travailler pendant 10 jours et ils ont vraiment besoin d'elle sinon la société va couler donc elle comme elle est encore entre guillemets en arrêt elle se dit bon ok je viens d'épaner mais c'est vraiment 10 jours puisqu'elle attend un entretien très important pour un poste définitif en tant que copilote et elle espère aller vivre à Dubaï etc donc pour elle c'est vraiment ok mais je viens temporairement elle a toujours son traumatisme de l'incident qui s'est passé avant et depuis elle n'a pas repiloté donc elle est un peu elle est ok pour venir aider mais en même temps elle flippe quand même vachement finalement elle vient quand même aider elle revient en Écosse donc c'est le retour de l'enfant prodige elle retrouve sa meilleure amie etc mais elle voit pas son grand-père puisqu'il est enfermé dans la chambre donc bon bref elle voit pas son grand-père elle va commencer à être copilote dans ce coucou puisqu'il y a toujours un pilote qui est là parce qu'elle veut pas prendre les manettes sauf qu'il va y avoir un problème et elle va se retrouver obligée de piloter et surtout obligée d'atterrir en catastrophe sur une petite île toute petite où il n'y a pas d'habitants c'est un peu une île où on préserve la nature les animaux surtout les oiseaux et en fait il y a un seul homme sur cette île c'est Grégor qui est ornithologue il me semble et qui est là quasiment la moitié de l'année tout seul alors de temps en temps il va sur les autres îles grâce justement au ferry ou alors à l'avion mais voilà il est tout seul sur cette île parce qu'il s'occupe des oiseaux etc elle se retrouve coincée sur cette île avec son avion en panne et elle se retrouve avec ce fameux Grégor voilà je vous laisse supposer la suite je trouve ça sympathique sincèrement c'est pour l'instant en tout cas la saga que j'aime le moins le début de saga que j'aime le moins chez l'autrice même si je trouve les personnages assez sympas pour l'instant ce qui me manque c'est le côté très en fait on va passer quand même un long moment sur cette île je trouve où ils sont seuls et c'est vrai que d'habitude dans les romans de Jenny Colgan on a quand même une espèce d'image et d'idée de clan alors que ce soit les membres du village que ce soit les familles on a toujours un espèce de petit clan un petit groupe qui s'entend très bien et qui s'aime et qui voilà il y a toujours ce petit truc là et là je trouvais que ça me manquait un petit peu je pense que c'est ce qui a fait que j'ai moins aimé après ça reste une lecture hyper sympa ça se lit super bien c'est fluide c'est du Jenny Colgan ça passe tout seul je pense que c'est le roman parfait pour lire sur un transat etc et voilà après tout ce qui est des trucs de l'aviation ça me passionne pas forcément mais c'était pas désagréable à lire voilà c'était une bonne lecture j'ai passé un chouette moment sans que ce soit complètement dingue non plus mais j'ai passé un chouette moment donc voilà pour ça je suis très contente alors du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu et acheté il y a des choses qui sont pas arrivées il y a des choses qui sont pas arrivées je sais pas pourquoi notamment un tome 2 je m'étais pris le tome 1, 2 et 3 de Ocean Rush et en fait j'ai reçu que le 1 et le 3 pour l'instant je sais pas pourquoi le 2 doit se balader quelque part j'avais très envie de découvrir cette saga de manga c'est chez Akata je crois ouais voilà je leur ai demandé enfin j'avais demandé à Akata si je pouvais la recevoir en toute transparence j'ai absolument jamais eu de nouvelles donc comme je sais pas ils me répondent plus ils me snobs donc bah j'ai pas eu de nouvelles j'ai dit bah tant pis je vais les acheter c'est pas grave j'ai jamais attendu après les maisons d'édition pour découvrir des romans ou des mangas donc voilà donc là j'avais pris le 1, 2, 3 vous savez que j'aime bien lire au moins un minimum 2 tomes pour pour savoir si j'accroche ou pas là j'ai tenté le coup avec 3 parce que le pitch je pense que va être génial en fait alors voilà c'est l'histoire de Umiko qui son mari enfin c'est l'histoire de Umiko qui a perdu son mari il y a 2 mois et depuis cette grand-mère qui a 65 ans elle se pose plus trop de questions en fait elle suit sa vie comme elle vient etc et en fait un jour au cinéma elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Kai qui est étudiant justement dans ce secteur là et en discutant avec lui etc elle va se rendre compte qu'en fait elle a un rêve et qu'elle aimerait réaliser des films en fait mais elle se pose cette question de ok j'ai 65 ans est-ce que c'est raisonnable j'avoue que j'adore l'idée j'adore cette idée de bah ouais t'as peut-être 65 ans mais ta vie elle est pas finie et tu peux encore faire des choses vraiment j'adore ça et j'étais très 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 intriguée je me demande s'il y a un lien fort après entre ce jeune homme et elle qui va se créer etc vous savez que j'aime beaucoup toutes les histoires intergénérationnelles donc je sais pas en tout cas la thématique me branche de ouf je vous en reparlerai quand je les aurai lus alors tout ce qui est update manga j'en parle dans les vidéos mais en général je l'ai en tout premier c'est dans c'est sur c'est sur instagram en fait en réel je fais dès que j'ai 4-5 titres à vous présenter qui valent le coup je trouve d'être présenté il y a certains titres que je lis je trouve pas assez intéressant et que du coup je vous présente pas clairement je vous le dis je peux pas vous présenter tous les mangas que je lis j'en lis beaucoup trop voilà et quand j'en ai plusieurs à vous présenter et ben j'offense ensuite je voulais tester cette nouvelle marque entre guillemets non édition label je sais pas trop de manga qui sort alors c'est en collaboration avec rue de sèvres et c'est le renard doré en fait donc j'ai pris le voyage d'ours lune voilà alors j'aime beaucoup parce que déjà ce sont des grands mangas et la couverture n'est pas en plastique elle est en cartonné ça j'aime beaucoup je trouve que c'est c'est plus écologique et je sais pas ça donne une idée de qualité quand même et j'aimais bien les dessins etc ils sont pour ça ils sont pas trop chers ils sont à 10 euros malgré le fait que ce soit plutôt des grands formats donc j'ai pris le voyage d'ours lune et j'ai pris celui-ci donc c'est la forêt magique de Oshigahara et ça me fait très envie voilà donc à tester donc ça c'était les graphiques je vous dis il manque le tome 2 d'Ocean rush qui va arriver je sais pas quand j'espère pas dans pas trop longtemps parce que si je kiffe le 1 je vais avoir envie d'enchaîner et ensuite j'avais préco des bouquins donc là ce sont mes précommandes qui sont arrivées j'avais fait pas mal de préco au mois de mai donc j'en ai encore quelques-unes qui vont arriver je crois jusqu'au 15 à peu près voilà j'avais pas mal de préco donc j'avais précommandé le nouveau j'avais précommandé le nouveau franctilier un Norfairville voilà j'ai très hâte de le lire derrière il y a écrit dans l'univers derrière il met juste dans l'univers hostile du Grand Nord personne ne vous entend crier ça fout un peu les miquettes non voilà donc je suis très intriguée j'aime beaucoup tout ce qui est mise en page etc j'espère que ça va me plaire je ne lis pas le résumé je ne dis jamais le résumé sur les franctiliers mais j'ai hâte de le lire et je vais me le caser je pense au mois de mai même si c'est le mois de la fantaisie voilà ensuite je me suis pris de la fantaisie pour le coup je crois qu'il y a une notion justement de mythologie etc donc ça rentre dans le challenge donc c'est Daughter of Darkness de Catherine et Elisabeth Kor c'est chez Stardust j'avais très envie de le découvrir je l'avais vu passer en VO j'avais déjà été tentée et puis je m'étais dit en fait j'essaye d'être raisonnable pour la VO parce que en fait même si j'arrive à lire en VO d'ailleurs je vous en parle bientôt je suis en train de lire un livre en anglais mais je vous en parlerai la semaine prochaine même si j'arrive à lire en anglais je suis très lente et du coup le temps que ça devienne un automatisme voilà mais je fais tout pour améliorer mon anglais donc j'espère que bientôt ce sera plus fluide et que j'arriverai à lire plus facilement alors après j'ai pas envie de lire complètement en anglais mais c'est vrai que si je pouvais en lire un ou deux par mois ce serait cool mais je vous en parle la semaine prochaine parce que je vous parlerai du livre que j'ai lu déjà et puis et puis de mes notions d'anglais voilà en tout cas j'ai acheté celui-ci en français ensuite pas du tout mais alors pas du tout en fantaisie un contemporain young adulte le bleu des souvenirs d'été de Lily Belle de Cholet chez Didier Roman j'ai très envie de découvrir la plume de Stotterie j'ai entendu pas mal de biens d'elle et je me suis dit qu'il était temps de tester voilà je crois que c'est Pauline Bilissari Bilassari j'arrive jamais à retenir son nom de famille qui écrit de la poésie je crois que c'est elle qui en avait parlé je crois qu'elles sont amies et qui disaient qu'elle avait vraiment une très belle plume et tout donc ça m'avait un petit peu intriguée et j'ai envie de découvrir des nouvelles plumes en contemporain français young adulte donc voilà j'ai envie de revenir un petit peu à des j'ai envie d'aller aussi un petit peu plus vers des plumes françaises quoi donc bon voilà j'ai envie de tester ça ça a l'air très sympa ensuite un incontournable pour moi le nouveau Valentin Musso donc le mystère de la maison aux trois ormes pareil j'ai pas lu le résumé en général les romans de Valentin Musso que ce soit du vraiment du suspense ou alors du roman noir j'aime beaucoup donc il arrive facilement à me retourner la tête j'aime beaucoup sa plume je trouve qu'il écrit très bien donc je suis très contente et j'ai franchement franchement hâte de découvrir ce texte aussi j'ai en fait c'est terrible en ce moment j'aimerais pouvoir lire tout le temps en fait enfin j'aimerais avoir le temps et la concentration mais mon cerveau suit pas non plus en ce moment mais c'est vrai que je pense que c'est parce que j'ai besoin de me réfugier dans autre chose mais voilà j'aimerais bien et une préco dont je vous avais déjà parlé je vous en ai parlé je crois quand j'ai fait ma pile à lire du moins de la fantaisie pour tout ce qui était mythologie etc je vous avais dit que j'avais précommandé électre ça fait partie des histoires en mythologie grecque que j'aime le plus j'ai toujours adoré je sais pas pourquoi j'ai toujours adoré du coup là en réécriture comme ça j'avais très envie de le lire l'objet livre est vraiment vraiment chouette alors je sais pas si vous pouvez voir ils sont en surbrillance et quand on enlève la dos chaquette bah on se retrouve voilà comme ça donc derrière ils nous mettent trois femmes prisonnières d'une malédiction arracheront leur liberté au dieu voilà et je pense je vous avais dit que j'allais lire Ariane mais je pense que je vais lire électre avant parce que vraiment quand je vous dis que j'adore cette histoire j'adore cette histoire donc voilà je pense que je vais lire je vais lire celui-ci avant en plus maintenant que j'ai terminé le Jenny Colgan je vais pouvoir attaquer un roman de fantaisie de ma pilélia voilà bah c'est tout pour cette semaine West Hurlant c'était très très sympa tous les ans ça s'améliore tous les ans ils font des petits changements et tout alors il a fait un temps dégueulasse bon le matin on a réussi à passer entre les gouttes mais l'après-midi à partir de 15h 15h 15h30 il a fait que de flotter c'était horrible alors c'est le petit crachin breton le truc bien désagréable mais le festival était super chouette j'ai découvert plein de titres je suis super contente je vous montrerai ça du coup la semaine prochaine vous allez voir vous allez être seulement surpris d'ailleurs j'ai acheté chez des Maisons du Sion que je connais pas forcément j'ai acheté des auteurs auto-édités etc c'était non c'était vraiment cool franchement voilà puis j'ai retrouvé la team bretonne que je retrouve chaque année on passe toujours un super moment je vous fais un bisou les filles si vous passez par là on passe toujours un super moment et c'est chouette parce qu'en fait les réseaux ça sert aussi à ça à faire ce genre de rencontres bref je me tais je vous laisse j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire que vous fassiez le mois de la fantasy ou pas je vous rappelle que sur le site il reste quelques puzzles il en reste pas beaucoup il reste quelques puzzles des mini puzzles comme ça allez-y vous risquez de regretter c'est vraiment une offre enfin après il n'y en aura plus en fait je ne vais pas en rééditer donc vraiment je sais qu'il y en a qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas le grand je ne vais pas le rééditer le grand donc si vous voulez le puzzle je suis désolée il faut prendre le petit il en reste quelques-uns vraiment n'hésitez vraiment pas je vous remets le lien en barre d'infos et petit point juste avant de vous laisser pour ceux qui n'auraient pas les infos sur Instagram pour les commandes j'avance je vous promets j'avance mais d'après le début de la vidéo je pense que vous comprenez que c'est un peu compliqué pour moi en ce moment ça ne veut pas dire que je ne bosse pas ça veut juste dire que je bosse un peu plus lentement surtout que j'ai vraiment très très mal à l'épaule là ça commence à traîner depuis quelques temps ça devient très compliqué pour moi je vais devoir retourner je pense chez le kiné et compagnie parce que c'est plus possible mais c'est vrai que voilà il y a juste ça mais je fais tout ce que je peux je vais tâcher parce que là j'en ai réenvoyé alors tous les puzzles sont partis sauf ceux qui viennent de passer commande mais pour le reste pour les pochettes et tout je vais essayer de faire en sorte de finir la semaine qui arrive et que dimanche prochain je puisse vous dire c'est bon tout est parti il me reste quand même plus d'une cinquantaine de commandes sur le shop voilà je vais commencer c'est parce que je repousse les tote bag je vous avoue que je les repousse parce que j'ai mal à l'épaule mais je vais les commencer je vais les faire sur plusieurs jours comme ça ça va me soulager un peu le bras mais voilà j'ai reçu les tissus que cette semaine et avec les ponts c'est un peu difficile aussi parce que j'ai pas reçu tout au bon moment voilà mais je ne vous oublie pas vous inquiétez pas je fais vraiment mon maximum et je vais vraiment tout faire pour que tout soit terminé en fin de semaine prochaine et que vous ayez vous puissiez tout recevoir bientôt surtout je sais que vous êtes certains aussi à attendre les nouvelles les nouvelles pochettes qui seront pas vraiment des pochettes qui seront des couvres livres les tissus sont incroyables en plus donc je le sais je vous assure que je fais vraiment tout ce que je peux mais ouais on va dire que la période est un peu voilà on va pas replorer alors en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à laisser des petits commentaires à me dire ce que vous êtes en train de lire si vous avez fait des craquages là dernièrement et puis voilà ou s'il y a des grandes sorties littéraires que vous attendez bientôt ou des événements vraiment n'hésitez pas à papoter avec moi dans les commentaires en ce moment j'ai un petit peu de mal je vous avoue à répondre mais je vais être honnête j'ai beaucoup de mal à répondre donc c'est très égoïste de ma part de vous demander d'en laisser mais ça me fait beaucoup de bien de vous lire parce que je les lis tous voilà donc après faites comme vous voulez mais je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine il y aura une vidéo au milieu de semaine je sais plus si c'est mercredi ou jeudi que je dois la programmer qui parlera d'un top 10 et tout et puis dimanche il y aura le vlog voilà je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine bye bye et on se retrouve et on se retrouve Sous-titrage FR ?